nous sommes aujourd'hui dans l'évangile selon jean nous sommes dans l'évangile selon jean chapitre 14 où le seigneur donné cet avertissement nous avons vu la dernière fois que votre coeur ne se trouble point et on peut être troublé dans la vie c'est ce qu'on a rappelé et des moments de troubles et quand il leur annonce cela que notre coeur ne se trouble point c'est parce qu'il va partir et quand il part et bien on peut se sentir abandonné et thomas va poser la question où tu vas comment on peut savoir quel est ce chemin et nous nous avons besoin de connaître le chemin le chemin c'est quoi jésus a répondu je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi ça veut dire que pendant tout le temps et bien que vous avez entendu parler du seigneur que vous avez vu le témoignage du seigneur que vous grandissez avec le seigneur vous voyez le chemin vous voyez ce qui est vrai vous voyez la vie et c'est ce que nous avons simplement fait lorsque nous avons ouvert la parole de dieu dans l'évangile selon jean nous avons contemplé la gloire du christ nous avons vu quel était le chemin où est ce qu'il faut se rendre quelle est la voie la voie à suivre vous avez vu quelle était la vérité c'est ce qu'il a vécu c'est vrai ce qu'il a vécu ce n'était pas simplement un enseignement parlé il a vraiment vécu selon la vie que dieu réclamé mais aussi il a la vie c'est à dire que c'est de quelque chose qui le est toujours avec lui c'est quelque chose qui l'anime oui quand vous êtes vivant vous êtes animé ce n'est pas simplement comme une vérité comme nous on le pense mais j'ai la vérité il est animé mais quand il demande où est le chemin et bien il va répondre cela quand thomas va poser la question comment pouvons nous savoir le chemin il va répondre je suis le chemin la vérité et depuis le début c'est ce que nous voulons présenter c'est que nul ne peut venir au père s'il ne passe pas le fils nul ne peut être sauvé s'il ne croit en jésus christ nul ne peut prendre un autre chemin que jésus christ s'il va aller jusqu'au père s'il va aller là où jésus et jésus va aller dans la gloire une gloire éternelle et nous ce que nous cherchons c'est à vivre cette gloire tout le monde veut aller là où il veut tout le monde va aller au ciel mais aller au ciel il n'y a qu'un chemin c'est le chemin de jésus christ aller au ciel il n'y a qu'une vérité c'est ce qu'a annoncé jésus christ c'est cette vie qu'il a animé et c'est pour ça qu'il va dire au verset 7 jusqu'au verset 11 une phrase ou un passage sur lequel bien on va réfléchir justement pourquoi il dit tous ces détails et bien ce qui lui pose cette question thomas et un autre encore et bien qui n'a pas vraiment compris tout ce que jésus lui a montré jusqu'à maintenant on peut lire du verset 7 jusqu'au verset 11 on peut lire de ma droite à ma gauche un verset chacun si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez vous l'avez vu philippe lui dit seigneur montre nous le père il y a si longtemps que je suis avec vous que je n'ai pas connu philippe celui qui m'a vu a vu le fait qu'on m'a dit plus mon père et toi ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi et par là que je vous dis je ne les dis pas de moi même le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les heures croyez moi je suis dans le père le père est en moi sinon croyez moi à cause des heures elles mêmes l'air des biens dans ce passage qu'est ce qu'il est en train de dire jésus depuis que thomas a posé la question je suis le chemin la vérité et la vie et c'est assez clair si tu veux aller jusqu'au père c'est ce qu'il enseigne tu dois passer par là nul ne vient au père que par moi donc il fallait le connaître lui si vous connaissez jésus-christ vous connaissez qui le père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu pourquoi il dit ça parce qu'ils ont vu qui jésus-christ vous voyez et il s'adresse ici à ses disciples et un disciple va poser la question ou plutôt à faire la remarque philippe lui dit seigneur montre nous le père et cela nous suffit et parfois nous sommes un peu comme philippe nous comprenons pas vraiment ce qu'il fallait comprendre il dit montre nous le père ça veut dire que jusqu'à maintenant c'est comme si il n'avait jamais vu le père et pour le moment jésus-christ pour lui c'est c'est pas encore le père c'est sa façon de voir les choses pourtant depuis quand philippe marche avec jésus depuis quand vous vous souvenez c'est dans jean que vous retrouvez ce passage l'ordre des disciples dans quel ordre il les a rencontrés souvent quand vous lisez l'évangile selon marc selon mathieu selon ma selon luc vous allez trouver l'appel de pierre et de andré mais dans le livre selon jean tu vas voir la rencontre c'est à dire la première fois qu'ils l'ont vu vous vous souvenez et andré était d'abord qui un disciple de de jean baptiste et il s'est mis à appeler pierre et il a dit pierre j'ai trouvé le le messie et dans la même ville le seigneur va avancer il y aura qui philippe de la même ville que pierre et andré donc c'est parmi les trois premiers qu'il a rencontré donc il est là depuis quasiment le le début il a marché depuis le début avec le seigneur il l'a vu dans les noces de cana ou pas dans ce mariage oui il l'a vu et bien après avoir rencontré nicodème il l'a vu face à la samaritaine il l'a vu dans le temple il a tout vu que ce qu'il a enseigné ce qu'il a fait il a vu tous les miracles et jésus peut lui dire ce verset à la fin croyez du moins à cause de des oeuvres donc vous avez tout vu ce que j'ai fait vous ne pouvez pas croire quand même que tout ce que j'ai fait ce n'est pas l'oeuvre du l'oeuvre du père il n'y a que le père qui a pu faire tout ce qui s'est passé ne serait-ce que et bien dans le mariage à cana l'eau s'est changée en si c'est pas le père est ce que c'est possible est ce qu'il est possible qu'un paralytique ce se relève est ce que c'est possible qu'un aveugle reviennent avec la vue est ce qu'il est possible de naître de nouveau nicodème ne comprenait pas ça non plus mais si ce n'est le père qui permet cela ce n'est pas possible c'est pour ça que quand philippe pour cette question il a beau avoir marché tout ce temps avec le seigneur il n'a toujours pas quoi là c'est le genre de personne vous avez envie de dire on est à la fin là il n'a toujours pas toujours pas compris combien de fois combien de choses que j'ai montré combien de choses que tu as vécu mais il va lui dire quand il répond il y a si longtemps c'est ce que jésus dit que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu philippe et quand il dit tu ne m'as pas connu pourtant la question c'est montre nous qui donc tu n'as toujours pas connu que je suis le père et que il ne faut qu'un mais dès le démarrage c'est pourtant ce qui a été annoncé non qui était jésus christ verset 14 du chapitre 1er vous vous savez qu'est ce que l'on doit comprendre normalement dans l'évangile selon jean si quelqu'un peut lire chapitre 1er verset 14 jean 1 14 donc l'annonce depuis le début c'est que qui est jésus christ il est la parole fait fait chair ça veut dire quoi il s'est incarné la parole est devenue mais la parole était quoi elle était avec tu elle était dieu la parole s'est fait chair elle a incarné et le terme c'est elle a habité parmi nous et je vous donne l'exemple imaginez vous la parole s'assied à côté de toi dans le canapé et tu as elle a habité parmi nous c'est à dire dans le même lieu où nous nous habitons dans notre maison à côté de nous elle se balade là dieu est au milieu de nous tout ce qu'il a annoncé dans sa parole est chair et il est au milieu de nous et c'est une chose qui est certaine quand il est au milieu de nous il est comment c'est ce qu'on a vu depuis plein de grâces et de vérité à chaque fois que quelqu'un a montré le seigneur il vivait quoi d'une grâce non il recevait ce qui venait d'où du père c'est vrai qu'il y a les guérisons c'est vrai et bien qu'il y a l'eau changée en vin mais il y a surtout et c'est ce que vont connaître les samaritains par exemple le pardon des péchés qui a été clairement enseigné jésus christ est le sauveur du du monde et ça c'est la grâce qui est reçue déjà pour chacun d'entre nous dieu a tant aimé le monde c'est une grâce qu'il a donné qui son fils unique il est le don unique de dieu plein de grâces et de vérité plein de grâces d'abord c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer le seigneur dans ses passages ce n'est pas pour votre malheur c'est pour votre quoi votre bonheur tous ceux qui ont cru tous ceux qui se sont approchés de lui ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient vivre si vous le suivez vous ne marchez pas dans les ténèbres mais dans la lumière si vous avez soif et que vous venez à lui vous n'aurez plus jamais soif ni faim et ça c'est la vie avec le seigneur il est le pain de vie il est tout ce dont on a besoin c'est une grâce et parfois nous pouvons prendre le temps avec le seigneur nous avons marché depuis un certain temps avec lui mais nous nous rendons même pas compte que nous étions en présence de qui depuis tout ce temps du père et quand on a accepté le seigneur c'est aussi comme ça le jour où on a connu le seigneur et c'était ça le début de de l'appel non quand il y avait andré simon philippe on a vu qui le messie du coup ils l'ont quoi suivi et ça c'est l'appel quand vous avez connu le seigneur je vais je vais suivre le seigneur mais tout ce temps a marché et parfois j'aimerais tellement 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 vivre la vie différente de ce que j'ai aujourd'hui le jour où je serai au ciel et vous avez déjà une vie ici qui est une vie en présence du seigneur ou pas vous avez déjà reçu quoi son esprit depuis quand est-ce que vous marchez avec jésus christ avec le seigneur depuis le jour où vous l'avez rencontré et parfois nous ne trouvez pas le bonheur déjà d'avoir cela montre nous le père dans la réalité est-ce que vous avez déjà connu le père si vous avez son esprit c'est que vous l'avez déjà quoi vous avez déjà vu son oeuvre dans votre dans votre vie vous avez déjà vu comment il transforme votre vie comment et bien il vous ramène des ténèbres à la lumière combien est-ce qu'il a fait de vous et bien une personne qui est différente si jamais vous ne l'aviez pas connue une personne qui est sans espérance une personne et bien qui ne sait même pas ce que c'est que le royaume de Dieu qui ne sait même pas son lendemain mais là ses disciples et bien ils ont vu jésus christ ils savent qui est jésus christ et ils ont entendu l'enseignement de jésus christ depuis que vous avez connu le seigneur combien de fois la parole s'est adressée à vous pour vous dire ce qui est juste et bon de vivre de vous éclairer dans toutes choses mais parfois nous ne sommes pas satisfaits de ces choses là et c'était le cas de philippe qu'est-ce qu'il dit seigneur montre nous le père ça veut dire que depuis ce temps c'est comme si qu'est-ce qui avait été fait ? rien du tout c'est un problème de reconnaissance c'est un problème de ne pas comprendre déjà ce que Dieu nous a donné aujourd'hui parfois et bien on a des privilèges quand on est enfant de chrétien on a le privilège de grandir et bien parfois dans la vie d'église dans la parole depuis qu'on est petit de connaître et bien l'évangile depuis qu'on est petit et puis quand on est grand dès le moment où on a connu le Seigneur mais on ne le connaissait pas avant on a le privilège de l'avoir rencontré tout court et d'avoir une vie qui peut être quoi ? transformée, chamboulée et parfois on arrive et on en vit les autres qui sont dehors et qui n'ont rien qui n'ont pas cette espérance mais là le problème de Philippe c'est que ça ne le suffit pas d'avoir connu Jésus il dit montre nous le père ça nous suffit ça veut dire que toi tu ne nous suffis pas et j'aimerais poser la question est-ce que déjà votre vie avec le Seigneur aujourd'hui vous suffit ? est-ce que déjà vous pourriez dire aujourd'hui je suis dans la joie d'avoir l'esprit du Seigneur ? déjà d'avoir cette vie qui est pleine et bien de pouvoir connaître la volonté de Dieu de pouvoir suivre la volonté de Dieu et d'avoir cette parole chaque jour mais de me dire ça ne me suffit pas et vous savez quand quelque chose ne vous suffit pas au final vous n'en profitez même plus vous le fermez moi ça ne me suffit pas je veux passer à à autre chose mais il va lui dire il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe c'est comme si c'était quoi ce temps alors ? c'était vain et Jésus pourrait dire ça sert à quoi tout ce qui s'est passé ce n'est pas ce qu'il va dire il va dire quoi ? il va encore l'enseigner il va lui rappeler justement celui qui m'a vu a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père c'est depuis le début qu'il a annoncé oui la parole a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père donc si on contemple on devrait voir quoi ? le Père la gloire du Père c'est ça vous savez l'étude depuis le début contempler la gloire du Fils et quand ce qu'on marche avec le Seigneur bien c'est ce qu'on doit contempler quand vous contemplez quelque chose vous ne vous contentez pas de tout à l'heure on a parlé d'avoir une télé vous ne la contemplez pas vous regardez ça passe ça défile et quand ça s'éteint c'était cool c'était marrant mais fin c'est fini c'est un peu ça mais quand vous contemplez quelque chose ça vous marque vous prenez le temps d'observer et de de voir quelque chose de plus que ce qu'il y a sous vos yeux et d'admirer point par point ça a un effet un retour même ça a quelque chose qui parfois peut vous frapper le style tout quand vous contemplez c'est pour ça qu'il a dit tu ne m'as pas vu mais on va dire tu ne m'as pas contemplé tu n'as pas pris le temps de comprendre tout ce qui s'est passé mais rappelle-toi celui qui m'a vu a vu le Père qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce que vous avez vu du Seigneur qu'est-ce que vous avez vu du Père personne ne peut voir le Père aujourd'hui il n'y a qu'un seul qui a vu le Père c'est le Fils est-ce qu'on peut dire que nous on l'a vu même mais on l'a vu où on l'a vu dans sa parole on l'a vu dans notre vie mais on ne voit pas par nos yeux on voit par quoi par la foi parce qu'on a entendu et c'est pour ça celui qui m'a vu a vu le Père mais pourquoi tu dis montre-nous le Père ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne le dis pas de moi-même qu'est-ce qu'il a donné qui vient du Père les paroles que je vous dis ne viennent pas d'eux donc c'est les paroles de qui ? de Dieu quand vous connaissez la parole de Dieu vous connaissez qui ? le Père c'est pour ça que celui qui reçoit la parole de Dieu il a un pouvoir qui vient du Père il lui donne le pouvoir de devenir quoi ? son enfant tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans connaître Dieu tu ne peux pas connaître Dieu sans la parole de Dieu or la parole de Dieu c'est Christ Christ fait chair ils l'ont contemplé c'est pour ça que lorsque nous amenons la parole c'est parce que nous voulons amener les gens à connaître qui ? le Père mais en passant par qui ? Jésus Christ et si on ne présente pas la parole on ne peut pas connaître le Fils et si on ne connaît pas le Fils on ne connaît pas qui ? le Père mais les gens voudraient tout de suite connaître comme Philippe quoi ? ça nous suffit montre-nous juste le Père mais il a enseigné nul ne peut venir au Père nul si ce n'est par qui ? c'est ça que par moi il est le chemin la vérité et la vie ça veut dire que tout le long on doit regarder et dire quel est ce chemin à vivre ? par où je dois passer ? par Jésus Christ donc quand vous essayez de venir au Père d'être agréable au Père de faire les choses qui plaisent au Père il faut regarder à ce que fait qui ? le Fils et depuis tout ce temps Philippe a pu regarder ce qu'a fait le Fils tout le temps avec lui depuis le début comment il a fait ? il a rencontré des tas de personnes il a rencontré l'adversité il a rencontré quoi encore ? et bien des personnes qu'on est censé haïr des personnes qui sont censées nous aimer mais qui nous haïssent il a rencontré et bien des disciples qui le suivent il a rencontré des personnes qui l'ont trahi mais la question c'est qu'est-ce qu'il a fait ? quel est le chemin à suivre ? ils s'est retrouvés dans les pharisiens qu'est-ce qu'il a fait ? il les a renseignés toujours il a été traité de démon vous vous rappelez dans les passages chapitre 7 chapitre 8 encore aussi et il a dit quoi ? il a renseigné toujours il a ramené la parole du Père pour qu'il connaisse qui ? le Père parce que qui que ce soit qui vienne à lui le but c'est que chacun connaisse qui ? le Père si on ne connaît pas le Père qu'est-ce que j'ai cité comme verset dans la prière ? c'est quoi la vie éternelle ? c'est qu'ils te connaissent toi ? le seul vrai Dieu est celui que tu as ? il leur avait déjà dit ou pas ? il leur a dit ? depuis le début donc il faut connaître le seul vrai Dieu c'est ça la vie éternelle aller au ciel sans connaître Dieu ça n'a aucun sens quand les gens disent je veux aller au ciel mais qu'ils ne veulent pas de Dieu ça veut dire qu'ils veulent vivre exactement la même chose ici éternellement où ? au ciel mais on vit quoi ici ? vous allumez la télé on vit quoi ? c'est simple on a cet avantage c'est magnifique la télé parce que vous vous allumez et vous avez vu sur vu sur le monde et les gens rêvent de vivre ce qu'il y a là on parle des informations pas des films dans un film on raconte l'histoire qu'on veut dans les informations c'est quoi ? c'est censé être la réalité et quand vous allumez les infos dans la réalité et bien ça ne ressemble pas à un film quand vous avez la guerre vous n'avez pas les Avengers qui débarquent et la paix est dans le monde vous avez la guerre et des morts et des enfants et tout tout le monde meurt et c'est comme ça quand vous allumez la télé et bien ce n'est pas la série avec la famille la plus joyeuse qui voit la télé c'est une mère qui a tué son enfant un père qui a tué la femme c'est ce qu'on voit non ? c'est la réalité mais on n'est pas dans un film et le problème c'est que parfois on se fait des films sur le ciel et dans notre film il n'y a pas Dieu et tout se termine bien mais c'est ce qu'on appelle un film dans la réalité si tu ne connais pas le père s'il n'y a pas le père il n'y a que quoi ? il n'y a que des hommes et s'il n'y a que des hommes il n'y a que ténèbres s'il n'y a que ténèbres et bien c'est ce qu'on appelle l'enfer un lieu où Dieu n'est plus où Dieu n'appelle plus c'est le lieu où Dieu ne veut pas qu'on aille c'est pour ça qu'il a donné Jésus Christ qui est le chemin c'est là où il faut aller c'est le chemin qu'il a pris tout ce qu'il fait il l'a entendu de chez qui ? le père et maintenant il vous dit la parole du père donc vous devez faire quoi ? tout ce qu'il dit et ça c'est la vérité quand vous avez vu Jésus Christ là c'est pas les infos c'est la réalité c'est pas les infos et bien sur la télé c'est ce que la Bible nous dit c'est la réalité aussi c'est la vérité vous avez vu Jésus Christ vous êtes à côté de lui parce que vous êtes malheureux si vous étiez à cette époque vous préférez être assis à côté de Jésus à côté des pharisiens si on vous demande de vivre dans la même maison ou de Jésus ou des pharisiens vous faites quel choix sans savoir que c'est le fils de Dieu choisissez pourtant il y en a qui ont choisi de plutôt de rester avec qui ? les pharisiens par peur de ce que pensent les gens c'est pour ça que c'est le chemin c'est à dire que parfois on n'a pas envie de prendre ce chemin parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont penser si je dis que c'est le seul chemin et puis de dire que c'est la vérité il y a d'autres gens qui pensent d'autres choses je vais aller avec eux à cause de cela mais la vérité c'est juste que qu'est-ce que vous vous dévez vraiment vivre quelque chose de vrai la vie avec le Seigneur Jésus Christ vous voulez vivre à côté de lui c'est la vérité mais vous voulez aussi vivre sa vie est-ce que c'est une personne qui a l'air pleine d'amertume c'est une personne qui a l'air d'être susceptible c'est une personne qui a l'air d'être dans le malheur dans tout ce qu'il fait à chaque fois il s'occupe de qui ? de son malheur à chaque fois il est en train de dire j'en peux plus là ça fait trois ans que je suis là lui il me persécute lisez ses mots non 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 personne ne m'aime c'est ça ce qu'il dit ? ou il est toujours là en train de leur dire quoi pendant le peu de temps ici à ceux-ci vous reconnaîtrez mes disciples c'est que vous vous aimez les uns les autres sur cette terre là où ma tête est c'est de s'occuper de qui ? des autres mais là où étaient les pharisiens c'était à s'occuper plutôt de qui ? de eux et nous alors ? mais qui sont les plus malheureux ? Jésus qui va à la croix ou eux qui sont dans les ténèbres ? et vous êtes là en train de nous dire parfois mais je ne comprends pas c'est quoi la vie avec le Seigneur en quoi c'est mieux ? montre-nous la vie du Père la vie du Père ça doit être quelque chose de quoi ? qui va être comme je le pense mais le Fils l'a déjà montré il y a le chemin la vérité et la vie est-ce que nous voulons de cette vie ? est-ce que nous prions pour cette vie ? est-ce que nous voulons ressembler à Jésus-Christ ? ou le chantant en tout cas mon espoir suprême vous connaissez ce chant ? c'est quoi ? te ressembler Jésus c'est mon espoir suprême parfois on le chante mais est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons ? et si on le veut il n'y a que seule façon il dit quoi ? ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même donc il fallait écouter quoi ? les paroles si vous rejetez la parole qu'est-ce que vous allez croire ? des films mais il dit quoi ? ne crois-tu pas que je suis ? ça c'est pas un film c'est la réalité qui était devant les yeux de qui ? de Philippe et quand vous avez l'esprit c'est la réalité ce que l'esprit fait dans votre vie c'est la réalité mais si vous ne connaissez pas la vie selon l'esprit vous ne pouvez pas connaître la vie de Dieu mais la vie selon l'esprit c'est selon cette parole il dit quoi ? ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? c'est-à-dire que tout ce que je vis est selon ce que le Père m'a fait vivre et ce sont les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les œuvres qu'est-ce qu'il est en train de montrer ? il est en train de nous montrer un homme qui est en train de vivre selon Dieu comment ça se passe ? quel est le chemin ? quelle est la vérité ? et quelle est la vie ? il le dit d'abord ce que je fais je ne le fais pas de qui ? de moi-même mais selon la parole qui a été donnée c'est la façon de faire c'est pour ça que quand les chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre des choses voilà je vis selon l'esprit mais je fais ce que je pense non c'est toujours selon la parole qui a été donnée même le Jésus-Christ n'a pas fait autrement qui est-ce que nous sommes ? pour faire autrement même Jésus c'était selon la parole du Père et parfois nous pensons que nous pouvons faire des choses comme nous le pensons parce que nous disons voilà c'est ce que je pense que l'esprit pense non il l'a dit c'est pas de moi-même c'est le terme les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même donc c'est quelque chose que le Père lui a donné directement et quoi d'autre encore ? et le Père qui demeure en moi donc il a qui en lui ? le Père et nous nous avons quoi en nous ? nous n'avons pas le Père non plus l'esprit du Père et du et du Fils et c'est l'esprit du Père et du Fils qui fait quoi ? dans notre vie que dit ce passage ? c'est lui qui fait les œuvres ce n'est pas nous donc si nous écoutons la parole du Père nous vivons selon la parole qui a été donnée par le Fils le Père a donné au Fils le Fils nous le donne nous écoutons le Fils ça veut dire aussi que nous allons laisser celui qui demeure en nous c'est-à-dire l'esprit du Fils faire quoi aussi ? l'œuvre c'est ce que Jésus a vécu donc quand vous regardez le chemin qu'il a pris la question c'est quel chemin est-ce qu'on prend ? est-ce qu'on décide de faire notre œuvre selon ce que nous pensons ou nous laissons le Fils sa parole s'adresser à nous et le laisser lui agir aussi si nous l'avons en nous mais si nous n'avons pas le Fils nous n'aurons pas l'œuvre du Fils mais si nous n'avons pas le Fils nous ne connaissons pas le Père vous voyez un petit peu le rapport pourquoi est-ce qu'il dit cela à Philippe ? c'est un problème s'il n'a toujours pas vu en Jésus-Christ qui est le Père parce qu'il ne pourra jamais vivre cette vie-là il ne pourra jamais comprendre comment faire c'est pour ça qu'il dit le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les œuvres croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi donc si je reçois Jésus-Christ je reçois qui ? le Père si je fais comme Jésus-Christ je fais la volonté du Père et lorsque les gens essayent parfois je vais quitter ce monde parce que j'en peux plus on n'a pas compris donc la vie qui est à vivre la vie du Fils ça a été de quoi ? de se dire une chose j'en ai marre de vivre ici c'est ça ? j'en peux plus de cette vie sur terre ? il y a un homme qui va dire ça lorsqu'il va se prendre compte de son péché et ce n'est pas le Fils de Dieu c'est le Fils de la perdition qui croit c'est une grosse erreur il croit qu'en se suicidant il va vivre mieux il croit qu'en quittant cette terre il va vivre mieux mais Jésus va quitter cette terre mais Jésus va quitter cette terre comment ? en se suicidant ? non il va donner sa vie il ne quitte pas cette terre à cause de lui il quitte cette terre à cause d'eux nous pour nous sauver je dis toujours il y a une école de différence entre un suicide et quelqu'un qui se sacrifie les deux meurent non ? les deux donnent leur vie non ? mais chacun donne sa vie pour une raison différente celui qui se suicide donne sa vie pour qui ? en pensant à qui ? vous avez mis quelqu'un qui se suicide en se pensant aux autres quelqu'un qui se suicide il pense à lui mais Jésus Christ a donné sa vie pour nous sauver c'est ce qu'on appelle un sacrifice et ça c'est la vie que l'on devrait avoir une vie de sacrifice une vie prête à se donner à cause des autres c'est ça c'est à dire prête à perdre prête à être fatigué prête à s'épuiser prête pour être utilisé par le Père comme le Fils a vécu que nous puissions témoigner de la vie du Fils aussi mais pour la vie du Fils il faut quoi ? il faut croire et bien que le Fils est dans le Père le Père est en lui mais nous nous croyons donc que nous avons l'esprit du Fils qui est en nous et c'est ce qu'il va développer dans ce chapitre 14 qu'est-ce qu'il va promettre ? d'être au par son esprit vous vous rendez peut-être pas compte mais vous vivez une promesse incroyable aujourd'hui d'avoir l'esprit et il fallait que le Fils parte pour que tous puissent avoir quoi ? parce que le problème c'est que tant qu'il part pas tous ne puissent pas avoir l'esprit par contre tu peux avoir Jésus en quoi ? en chair et en en os mais seulement où ? très localisé non ? mais s'il part il va envoyer l'esprit et ça sera possible de l'avoir par qui ? vous serez mes témoins jusqu'où ? jusqu'aux extrémités de la terre pas juste à Jérusalem parce qu'aujourd'hui Jésus Christ il est juste en train de se balader où ? à Jérusalem en Judée peut-être dans le coin mais il y a besoin d'aller jusqu'au bout et c'est pour ça que quand les apôtres vont être envoyés là partout où ils iront partout il y aura qui ? l'esprit qui va être avec eux et comprenez bien cela il a fallu qu'ils partent mais il a fallu qu'ils partent en laissant son esprit son esprit en nous pour quoi faire aussi ? et bien pour ceux qui ont cru ils vont vivre quoi ? des oeuvres plus grandes même que celles d'eux ? c'est ce que Jésus Christ a dit vous ferez des oeuvres plus plus grandes vous le croyez ? vous le croyez qu'il y a plus grand ? pourtant c'est Jésus Christ dont on parle mais il y a plus grand pourquoi ? et bien parce que ce n'est pas notre oeuvre à nous c'est l'oeuvre de celui qui est en nous et qui est en nous ? c'est l'esprit de Christ c'est pour ça qu'il rappelle croyez-moi je suis dans le Père le Père est en moi croyez du moi à cause de de ses oeuvres ses oeuvres c'est celles qu'on voit celles qu'on voit de Dieu celles qu'on voit du Père mais qu'on voit du Fils les oeuvres quand vous vous mettez en pratique et bien cette parole vous voyez l'esprit de Christ agir c'est pour ça que lorsque nous avons et bien des réunions nous amenons toujours la parole du Seigneur pour que les gens croient dans le Seigneur qu'ils connaissent le Fils en connaissant le Fils ils connaîtront le Père ils verront l'oeuvre dans leur vie mais lorsque l'on ferme la parole de Dieu lorsqu'on n'écoute pas la parole de Dieu qu'est-ce que l'on verra ? on peut la voir toujours à côté c'était le cas de Philippe Jésus était toujours à côté mais à la fin qu'est-ce qu'il a vu ? d'après ce qu'on lit là rien ça veut dire qu'il fallait croire quand même que cette parole est vraiment la parole de Dieu si tu ne crois pas que tu es la parole de Dieu tu crois toujours que bon un jour je vais peut-être entendre Dieu qui me parle je verrai peut-être Dieu un jour il va me dire ce qu'il y a à faire mais c'était déjà là c'était le problème il n'a toujours pas compris alors que tout le temps il l'avait Jésus et là parfois on se dit ouais mais si j'avais été à côté de Jésus ça aurait été différent là j'aurais cru là c'est faux c'est faux Dieu nous donne tout ce qu'il faut toujours mais c'est nous qui avons un problème nous avons beau voir nous ne croyons pas il a fait des miracles tout le monde l'a constaté ou pas combien de personnes ont vu la multiplication des pains ? ils ont beau voir mais ils ont quoi ? pas cru et vous savez qu'à la fin il y aura ça aussi comme des disciples on va le voir ils auront beau voir ils vont pas quoi ? croire si je ne touche quelqu'un va dire ça si je ne touche c'est une blessure crois pas et ne soyez pas des personnes qui ne croient pas et c'est ça qu'il dit ne soyez pas troublés soyez des personnes qui aient confiance dans quoi ? dans la parole de Dieu il reviendra nous chercher et ça c'est dans la parole et nous devons croire mais comme nous croyons aujourd'hui quoi ? ce qu'il y a déjà vous savez le chemin donc ne changez pas de chemin et vous savez ce qui est principal si vous enlevez la parole de Dieu si ce n'est pas la parole de Dieu qui vous guide vous êtes sûr d'aller sur quel chemin ? le mauvais alors ayant cet encouragement comme Philippe a été encouragé par le Seigneur c'est pas que le Seigneur a dit j'en peux plus de lui laisse tomber le Seigneur lui a dit clairement les choses croyez croyez au moins même si vous ne croyez pas en moi croyez au moins dans quoi ? dans les hommes parce que ça vous savez il n'y a que Dieu qui peut le faire croyez dans tout ce que la parole de Dieu a fait dans la vie des autres croyez dans le témoignage qu'il y a croyez dans cette puissance croyez dans ce qu'il a fait dans la vôtre si vous êtes sauvés croyez que c'est cette parole qui vous a sauvés si vous ne croyez pas cela c'est sûr que vous vous tournez ailleurs mais rappelez-vous est-ce que vous avez déjà vu depuis et bien ce que le Fils a fait et vous lui rendrez gloire tel qu'il le mérite vous avez contemplé la gloire du Fils et bien vous glorifierez qui ? le Fils et vous resterez sur le chemin qui est celui du Fils que nous soyons donc des personnes qui acceptons de laisser le Seigneur nous montrer et bien le chemin la vérité et la vie par cette parole qu'il a donnée qui vient du Père et que le Père et bien montre ses œuvres en nous afin que nous puissions non seulement et bien le glorifier pour cela mais aussi être des témoins que d'autres aussi voient l'œuvre et puissent être amenés au Père tout simplement Adieu la gloire Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !